Hey vous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Hello, bienvenue dans ma morning routine, très relax, très cocooniste. Alors le matin, moi j'ai ma petite routine que je répète chaque jour. Ça me permet de rester productive et de garder mon environnement propre et frais. Donc je commence toujours par faire le lit, ça rend la pièce directement propre. Puis il n'y a rien de mieux qu'un lit bien fait au matin, on est d'accord? Ensuite j'ai mes habitudes de nettoyer, genre ranger la veille. Comme ça au réveil, il n'y a pas grand chose à faire. Du coup dites-moi si vous êtes plutôt team je me réveille tôt le matin ou si vous êtes plutôt team grâce matinée. Et moi personnellement, 6h, 7h, je suis debout. Je suis réglée comme ça. Maintenant on peut passer dans la salle de bain pour ma shower routine. Alors je commence toujours par me nettoyer le corps avec une éponge et un savon pour le corps. Aujourd'hui c'est celui de chez Dove. Mais j'ai découvert un savon que j'aime trop récemment. Il faut que je vous le montre. Ça laisse une fraîcheur comme de la menthe. Et c'est très bien pour l'utiliser sur toutes les parties du corps. Si je trouve le produit, je vous le mets. Je pense que ça vient de chez Dr. Brunner. Quelque chose comme ça. Il est magnifique. Je l'ai commandé sur Amazon. Et bien sûr tous les produits que je vous montre, je vous les mettrai dans la barre de description. Donc ça c'est mon gommage à la fleur de Moringa du magasin de Body Shop. Et ça sent trop bon. Comment vous dire que ça laisse une odeur frais dans la peau. Très clean, très doux en fait. Il n'y a pas beaucoup de parfum donc c'est juste efficace. Donc pour bien exfolier mon corps, j'ai récemment acheté ce gant exfoliant sur Amazon. Et comment vous dire que le combo est juste au top. Donc ce gommage pour le corps, je l'ai fait 2 à 3 fois par semaine. Et le gant en lui-même, je peux l'utiliser tous les jours. Il n'est pas du tout irritant donc c'est vraiment très propre. Ensuite je viens avec un gommage pour les pieds et les mains. Celui-là c'est un gommage plus dur avec des grains beaucoup plus gros. Il vient de chez Yves Rocher, ça sent la lavande, ça sent super bon. Mais comment vous dire, depuis que j'ai rajouté cette étape dans ma routine. C'est vraiment un must. Genre je ne peux plus faire un jour sans faire ça. Avec le changement de climat, l'été qui est fini maintenant que c'est l'automne. La peau, surtout mes pieds et les mains, je ne sais pas vous, mais elle a tendance à devenir très très sèche. Du coup de faire ça, ça les garde vraiment très hydratés. Et mes pieds sont frais, sont mignons, ils sont doux. Ainsi que mes mains, donc j'aime trop trop trop. Ensuite on va passer au body care. Donc c'est ce que je mets après la douche. Alors les produits que je vais vous montrer. C'est clairement pour sentir bon, pour sentir frais. D'ailleurs si vous êtes dans le skin care et tout ça, vous savez que ces odeurs là, elles sont vraiment trop 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 bonnes. Puis ça reste longtemps dans le corps. Donc je commence par un sérum qui combat l'hyperpigmentation et les tâches pour le corps. Ça fait deux semaines que je l'ai, donc je suis encore en train de le tester. Donc on va voir dans quelques temps les résultats. Je vais venir avec ma crème pour le corps. Généralement je mets celle de chez CeraVie. Il n'y a pas d'odeur, mais là c'est vraiment pour l'hydratation du corps. Alors pour sentir bon, c'est vraiment ce produit là que j'aime trop. Ça vient de chez BombBomb Cream. Elle sent très bon, elle sent très parfumée, très féminin en fait. Le prochain produit c'est une pépite. Je l'ai utilisé tout l'été. D'ailleurs ça je suis à ma deuxième boîte. Une huile qui vient de chez Avino, une huile hydratante. Premièrement elle te donne un glow magnifique. Ta poil reste hydratée, genre brillante toute la journée. Et en plus elle sent super bon. Maintenant on passe à ma skin care. Mettons d'abord quelque chose de plus confortable. Ok, c'est bon. Donc je vais venir me nettoyer le visage avec la mousse nettoyante de chez Aven. Ensuite je vais repasser avec un deuxième nettoyant qui vient de chez Tatcha. Donc je ne fais pas ça tous les matins. Mais généralement si je le tends, j'aime bien faire un double nettoyant. Pour vraiment enlever toute la saleté. Si vous aussi vous avez des produits que vous aimeriez que je teste. C'est quoi vos must have ? C'est quoi vos produits du moment que vous utilisez ? Que ça soit dans les produits de la peau, pour les soins du visage ou pour les soins du corps. J'ai besoin de nouvelles recommandations. Donc n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ensuite je vais venir laver mes extensions de cils. Alors j'utilise une solution que ma lash tech m'a donnée. Mais personnellement vous pouvez retrouver plein sur Amazon. Donc c'est juste un savon pour les cils que je vais venir laver. Et je fais aussi ça dans l'autre truc. Ensuite je vais venir avec de la vitamine C qui vient de chez The Ordinary. Pour clarifier mon teint. Enlever les taches d'hyperpigmentation. C'est vraiment pour de la prévention. Et ensuite je vais venir avec ma crème pour les yeux. Qui vient de chez Olin Ritzel. Pour hydrater le bas des yeux et pour ne pas avoir la peau sèche. Ensuite je viens avec ma crème solaire. Celle-là c'est ma best of the best. Après celle de chez La Roche Posée. C'est celle que j'aime. Elle vient de chez Supergoop. La solution elle est 50. Et vous la retrouvez chez Sephora. On va mettre la crème solaire en dernière étape. Je vais venir brosser mes cils, mes sourcils. On n'oublie pas son baume à lèvres de chez La Neige. C'est vraiment le best of the best. Très hydratant. Ensuite ma routine s'arrête ici. Je suis toute propre, toute fraîche. Et en plus de ça, je sens bon. Je suis prête pour commencer ma journée. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Likez. On se retrouve dans les commentaires. Bisous. Prenez soin de vous. And take care. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?